Salut toutes et à tous, c'est Tiamax, on se retrouve pour le 25e épisode de Ronde au Bouc. Et aujourd'hui on va parler du roman En fait c'est le rêve du chien qui a été écrit par Joseph Kauchman. Vous savez, j'ai l'habitude de commencer ma vidéo en présentant rapidement le type de roman que je vais chroniquer, mais là, c'est pas possible. Alors on va passer tout de suite au synopsis. En fait c'est le rêve du chien qui, comme son nom l'indique, est un roman où c'est le rêve du chien. On part sur de bonnes bases. Ce n'est pas du spoil, c'est décrit sur la première page du premier chapitre. Nous sommes à Animaville et on y suit Chloé Barcoif, un tecal qui, avec sa coéquipière Polygon, un chihuahua noir et blanc, vont enquêter sur le meurtre d'un gros chat gris alcoolique. Salut c'est grâce à moi qu'il y a une histoire. Rapidement les deux enquêtrices vont faire face à un problème. Ce chat était en fait un envoyé diplomatique, légèrement embarrassant qu'il se soit fait tuer à Animaville. Elles vont devoir aller au royaume très huppé pour essayer de résoudre cette affaire. Mais de nombreux obstacles et rebondissements absurdes vont venir barrer leur route, tellement absurdes qu'on se demanderait presque si tout cela est réel. Vous l'aurez compris, en fait c'est le rêve du chien, étant un roman un peu loufoque, qui contient beaucoup d'humour et en particulier de l'humour absurde. Ce que tu dis n'a aucun sens. J'essuie très sensible et de ce fait la lecture était globalement un pur plaisir puisque très régulièrement j'étais en train de rire comme un con devant ma tablette. Oui c'est un e-book. L'auteur brise totalement les cas très mûrs et les personnages sont amenés eux-mêmes à se rendre compte d'y ridicule dans la situation dans laquelle ils sont et à essayer d'y trouver une solution. Si vous êtes sensible à ce type d'humour, je pense que comme moi vous passerez un bon moment. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'auteur ne fait pas juste de l'humour histoire de faire des blagues ni juste de l'humour absurde juste pour le plaisir de dire des absurdités. Généralement il en profite pour critiquer des personnes comme les maisons d'édition et les libraires, des façons de faire comme la présentation des suspects dans les policiers qui est toujours pareil ou encore les personnages coquiers qui ont une très belle apparence mais qui en fait ils sont vides et ils servent à rien. On remarque très rapidement que l'auteur utilise presque tout le temps l'humour et la dérision pour se moquer gentiment de certaines choses dans le milieu littéraire. Ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas fait une dissertation en trois points où on nous explique pourquoi ça c'est mal mais la critique fait partie intégrante de l'intrigue. Les critiques en elles-mêmes sont d'ailleurs très intéressantes et amènent à se questionner sur le parcours du combattant que doit franchir un auteur avant d'être publié. Pour les personnages, bien qu'ils soient intéressants pour la plupart grâce à la personnification des vices comme les maisons d'édition, je trouve qu'il y en a un peu trop, notamment pour les personnages secondaires. Dans un roman classique je pense que ça serait passé mais là avec autant de retournements de situation et autant de mindfuck et bien on est un peu perdu à la fin. Entre les personnages qu'on ne voit qu'une fois, ceux qu'on revoit cinq chapitres après alors qu'on avait juste dit leur nom on se retrouve parfois devoir arrêter sa lecture pour se dire mince, qui fait quoi ? L'héroïne, Chloé, est un personnage fort qui s'impose au premier plan. Elle est intelligente, puissante physiquement mais aussi psychiquement et surtout c'est l'une des principales personnes à remettre en cause le récit. Petit à petit on commence à apprécier ces remarques décontenancées qui viennent critiquer l'absurdité des occurrences dans le récit. Magnifique transition pour parler du récit en lui-même. Bon je ne vais pas vous étonner en vous disant que l'enquête policière est assez banale mais on n'est pas là pour ça, ça pourrait être une journée à la plage, l'archétype du récit marcherait quand même. Pour 80% du récit, j'ai vraiment apprécié ce côté très décalé avec des personnages omniscients qui sortent et qui ont des infos qu'ils ne sont pas censés avoir et surtout aussi des interactions entre eux qui sont parfois juste à mourir de rire tellement que c'est con. On s'habitue aussi assez vite aux occurrences inopinées et dénues de sens qui viennent chambouler le déroulement traditionnel que devrait avoir ce récit. Mais ça c'est pour 80% du récit. Personnellement, à la fin j'ai commencé à ressentir une certaine lassitude, notamment dans le dernier chapitre. Parce que certes c'est très drôle d'avoir une histoire sans queue ni tête, mais comment tu fais pour la conclure ? C'était vraiment un passage que j'attendais avec impatience, comment l'auteur allait faire pour conclure correctement ? Alors certes la conclusion finale passe et est à l'auteur du reste du récit, c'est à dire que l'auteur nous rappelle qu'il fait ce qu'il veut, mais l'entre-deux était assez long, trop long. J'avais un peu l'impression que l'auteur patinait et enchaînait les retourments de situation pour masquer le fait qu'il ne savait pas trop où aller. Autant l'absurdité est assez bien dosée pendant la plus grande partie du roman, mais à la fin c'est surtout une vanne qui l'ouvre à outrance pour se sauver. Vanne, humour absurde, t'as compris ? L'auteur a un style d'écriture très agréable à lire, c'est fluide, imagé, peu importe ce qu'il raconte, ça se lit bien. C'est très clairement un gros point positif, vous prenez son histoire mais raconté par un autre auteur, je suis pas sûr que le bilan soit aussi positif. Il a un côté très humain, très réel dans ce qu'il raconte, ça aide beaucoup à rentrer dans le roman. C'est rigolo cette musique ! Globalement c'est un livre que j'ai aimé. C'est très drôle et bien que l'auteur veuille nous faire croire qu'il fait n'importe quoi, le récit est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus construit. Les critiques des maisons d'édition et des libraires, bien qu'elles soient virulentes, elles ne viennent pas casser l'ambiance du récit, elles font même partie intégrante de l'intrigue. L'histoire est menée par un personnage féminin fort et intéressant, et ça fait plaisir. Il est juste un peu dommage que l'auteur propose une fin un peu en dessous du reste du récit. Ça tarnie un peu le tout mais ça reste quand même une très bonne oeuvre. En donnant son twist dès la première page, Joseph Kauchman vous montre des filles de trouver le point de rupture pour les personnages, le moment où toute la vérité éclatera. Saurez-vous le relever ? Sous-titrage ST' 501